Par rapport à votre question, et compte tenu du manque constaté de professeurs de l'enseignement secondaire en langue française, le ministère de l'éducation et de la réforme du système d'enseignement a lancé un appel à candidature par région pour le recrutement de fonctionnaires retraités sous forme de prestataires de services selon les modalités suivantes. D'abord, les catégories concernées, ce sont les retraités du corps des inspecteurs de l'enseignement secondaire, section langue française. Deuxièmement, les retraités du corps des inspecteurs de l'enseignement fondamental, toujours la section langue française. Ensuite, les retraités du corps des professeurs de l'enseignement secondaire et collégial, matière langue française. Et enfin, les retraités du corps des instituteurs spécialisés en langue française, à condition qu'ils aient déjà enseigné dans l'enseignement secondaire. La répartition des postes à pourvoir, c'est ainsi, par région et département. D'abord, pour le Haut-de-Charki, nous avons 10 postes. Ensuite, pour le Haut-de-Gharbi, nous avons 4 postes. Pour la Sabah, nous avons 10 postes. Ensuite, pour le Gorgol, nous avons 3 postes. Pour le Brakna, nous en avons 7 postes. Pour le Tarza, 11 postes. Pour l'Adrar, 6 postes. Pour Dakhlet Noadiou, seul un poste. Et c'est pour Chami. Pour le Taga, 5 postes. Pour Inchiri, un poste à Agjouj. Noxot Nord, 9 postes. Trois à Darnaïm, deux à Tayaret et quatre à Tujounine. Pour Noxot Ouest, c'est 7 postes. Trois au Ksar, à Sabah, deux à Tujounine. Et enfin, pour Noxot Sud, nous aurons 6 postes. Trois à Arafat, un à Elmina et deux à Riyad. En tout, ça fait 76 enseignants que nous voulons, enseignants retraités que nous voulons récriter. Le fait que le ministère de l'Éducation fait appel, par exemple, aux retraités, ça veut dire de l'éducation, les enseignants, les professeurs et même les inspecteurs, c'est une bonne chose. Parce que c'est des gens qui ont de l'expérience et aussi pour combler le déficit. Mais il est aussi important de regarder, par exemple, dans les inspections, dans les drains et même dans les différentes directions de l'éducation du ministère pour procéder, par exemple, au déploiement du surplus. Parce qu'il y a des enseignants qui sont là-bas, surtout des gens qui ont de l'expérience, eux aussi. Mais aussi, le ministère doit à chaque fois recruter suffisamment d'enseignants pour ne pas, par exemple, recourir à certaines choses.